Demandez à Dieu de révéler le vide dans votre cœur que vous essayez de combler avec de la pornographie. Demandez-lui de vous aider à trouver votre satisfaction en lui. Psaume 16, 1 Tu me fais connaître le sentier de la vie en ta présence, il y a plénitude de joie. À ta droite, les plaisirs sont éternels. Apprenez à posséder votre corps dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, 3, 4 Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Que vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. « Comprenez la véritable sanctification du sexe et comptez sur votre conjoint seul pour répondre à ce besoin. » 1 Corinthiens 7, 1, 5 Pour ce qui est des choses dont vous avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas avoir de relation sexuelle avec une femme. Or, à cause de la tentation de l'immoralité sexuelle, que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui appartient de faire et que la femme fasse de même envers son mari. Car la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. De même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon d'un commun accord pour un temps limité, afin de vous adonner à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre indiscipline. Sachez que si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Galate 5, 16 ... ... ... ...